Voilà, on le voit, nous sommes véritablement dans les dernières heures de cette campagne électorale avec des moyens particulièrement importants déployés par les candidats. On l'a vu ce matin à Macapa avec près de 30 000 personnes dans la rue pour le candidat Waldez Goez, le gouverneur sortant. Et on le voit cet après-midi à Santana, la municipalité voisine de plus de 100 000 habitants où Jean-Kabib Elib est en train de mener campagne, les voitures de sonorisation, plus d'une dizaine à chaque fois qui accompagnent les candidats, les banderoles, le maximum de personnes dans la rue, les camions équipés avec de véritables scènes installées au-dessus où des artistes reprennent des chansons à l'effigie des candidats. Et le jeu est clair, montrer symboliquement sa puissance politique, mettre le maximum de personnes dans la rue pour prouver son assise populaire, Ce duel que se livrent ces deux candidats pour ce second tour est presque une revanche familiale. Waldez Goez s'était imposé face au fils de Jean-Kabib Elib pour arriver à ce poste. Le scrutin, ce sera donc ce dimanche. Nous verrons lequel des deux l'emportera dans les urnes. Pour l'instant, dans les sondages, les deux candidats sont assez serrés. Pour la petite anecdote, à l'heure même où se tient cette campagne de Jean-Kabib Elib, ici à Santana, à Macapa, se tient un rassemblement pro-Bolsonaro, un rassemblement organisé par des citoyens avec plusieurs centaines de voitures, de sonorisation. Là encore, l'enjeu, montrer l'assise du candidat dans la rue, on le voit à travers ce symbole, les deux élections sont complètement déconnectées, l'enjeu national et l'enjeu local avec cette élection au poste de gouverneur.